Sur le plateau de PAF, lundi 23 octobre 2023, Ludivine Rhetori a fait quelques confidences sur les secrets de Mylène Farmer. Elle a expliqué que la célèbre chanteuse aurait un porte-bonheur lors de ses tournées qui seraient pour le moins originales. En juin 2023, Mylène Farmer avait prévu de retrouver ses fans français lors de sa tournée intitulée Nevermore au Stade de France. Seulement, la célèbre chanteuse avait été dans l'obligation d'annuler ces deux dates à cause des manifestations qui avaient eu lieu en France après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier quelques jours plus tôt. Pour elle, ça a été un énorme coup de massue. C'est une vraie sensible, une grande émotive, elle a un rapport quasi mystique à ses fans, certains la suivent depuis ses débuts, avait confié un proche à voici. Seulement, Mylène Farmer et ses équipes ne s'étaient pas laissées démonter pour autant et avaient tout de suite réussi à réagir en annonçant de nouvelles dates. Suite à l'annulation par les autorités des concerts prévus les vendredis 30 juin et samedi 1er juillet 2023 au Stade de France, les équipes, ont tout mis en œuvre pour trouver des possibilités de report. Nous avons le plaisir de vous annoncer que ces concerts auront lieu les vendredis 27 et samedi 28 septembre 2024, avait-il été annoncé. Lundi 23 octobre 2023, sur le plateau de PAF, Ludivine Rhetori a évoqué certains des secrets de la célèbre chanteuse. Il semblerait qu'elle soit très superstitieuse. Elle crée vraiment la fascination chez tout le monde, moi c'est le personnage qui me fascine autant que le personnage qui me terrifie un petit peu parce qu'il y a ce côté un peu mystique, a-t-elle déclaré dans un premier temps. Ludivine Rhetori au sujet de Mylène Farmer, elle se déplace tout le temps à un truc qui ressemble à un petit cercueil je vous jure pour connaître quelqu'un. Qui la connaît très très bien qui l'a côtoyée sur une tournée en Russie c'est une star incroyable en Russie, il paraît. Qu'elle se déplace tout le temps à un truc qui ressemble à un petit cercueil et qu'elle ne lâche pas des yeux je vous jure c'est vrai, a-t-elle lancé. De quoi interpeller. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501